Deuxième édition du 10 kilomètres de Port Gentil, la capitale économique a accueilli plusieurs athlètes venus du continent et de l'international. Le coup d'envoi a été donné ce matin par le chef de l'état Ali Bongo Ndimba. Le point avec Nick Jocelyn Fouba et Armand Mopendé. 3, 2, 1, c'est parti ! 7000 coureurs dans les rues de la capitale économique pour défier le butum sur une distance de 10 kilomètres. Pour la seconde fois consécutive, la population Port Gentil a répondu massivement à l'appel du comité d'organisation de la course la plus rapide d'Afrique sous le regard admiratif du chef de l'état Ali Bongo Ndimba. A l'arrivée, c'est l'Ougandais Maxwell Kortek qui remporte la seconde édition du 10 kilomètres de Pog en 28 minutes 0,3. Chez les dames, c'est la Kenyane Caroline Kipirui qui s'empare de la première place en 31 minutes 24 secondes. Pour les amateurs, Jesse Mouené Kodo et Marc Titis Zogué mènent la danse pour la seconde année consécutive. Jesse part de la 8ème place au classement général l'an dernier en 31 minutes 37 secondes. pour la 6ème cette année en 32 minutes 9 secondes. Je suis vraiment content de cette prestation là parce que franchement je n'imaginais pas que je devrais même tenir cette course. Il ne me restait que 3 semaines et demie pour préparer ce 10 kilomètres. Franchement c'était vraiment pas facile et cette victoire franchement j'ai dit gloire à Dieu. On ne le dira jamais assez, l'athlétisme est morte au Gabon. On parle d'elle grâce aux compétitions privées telles que le 10 kilomètres de Port-Gentier et le Marathon du Gabon. Mais les athlètes gabonais resteront-ils des éternels participants aux compétitions internationales ? Le ministre du sport a des intentions bien précises pour que nous puissions de plus en plus développer les épreuves et les compétitions sportives. Donc celles-ci devront être mieux encadrées. Il est clair qu'aujourd'hui nous voulons des fédérations qui s'occupent beaucoup plus des athlètes, qui s'occupent plus des sportifs et qui puissent organiser beaucoup plus souvent des manifestations. Je pense que nous avons quand même pu démontrer la capacité qui est la nôtre à pouvoir organiser un certain nombre de manifestations sportives de haut niveau puisque là nous avons des participants qui viennent de beaucoup de pays et avec des records qui tombent et surtout le fait que nos compétitions, même si elles sont jeunes, arrivent rapidement à avoir le label international. Ce qui montre bien la capacité qui est la nôtre. Bon, maintenant, de cette capacité-là, nous voulions voir les Gabonaises et les Gabonaises plus participer aux compétitions sportives et surtout les remporter. Le comité d'organisation du 10 km de Port-Gentilles a atteint ses objectifs pour la seconde édition. La population port-gentiaise s'allive d'ores et déjà pour la troisième aventure avec, l'on espère, 9000 participants.